Mon changement, il est avec les autres. Ça veut dire que le regard sur les autres et le regard des autres m'interpelle et me fait me positionner dans la vie. Mirko Popovic, acteur social et culturel engagé sur le terrain de la vie collective. La grande inquiétude pour moi, c'est la bouillabaisse dans laquelle nous nous trouvons au niveau de la finance mondiale. Quand on évoque les multinationales, qui sont anonymes, la déresponsabilisation du système financier nécessite un changement profond. Parce que ça veut dire que n'importe qui de immensément riche fait n'importe quoi dans le monde en jouant sur des peuples, sur des natures, sur des terres, sur des relations, déclenche la guerre, la supprime, inonde le monde de toutes sortes de tsunamis sociaux, etc. Donc le changement, il vient de la finance mondiale. Il doit venir de la finance mondiale. L'humain, il est très fragile individuellement. Il peut devenir fort collectivement. Ça veut dire que l'humain peut changer quelque chose quand il le veut. On doit travailler collectivement. Individuellement, c'est sympa, mais c'est de la bonne pensée religieuse, je dirais. Donc la solution à la sortie, c'est le collectif. C'est le regroupement. Ce sont des valeurs communes, ce qui n'est pas facile. La solution, c'est de donner quand même des étapes, d'avoir des objectifs communs en étant très large dans les approches stratégiques. Il faut avoir une très grande capacité de nuance, de tolérance et d'écoute. La finance mondiale est occupée à changer le monde depuis maintenant centaines d'années, des centaines d'années, vers le mal, c'est clair, vers l'individualisme, vers l'enrichissement égoïste. Et donc cet individualisme et cette pensée créent de plus en plus un écart inacceptable. On ne peut pas avancer comme ça. Le changement qui se fait très rapidement ces dernières décennies est occupé à montrer des appauvrissements intenses. Ça se voit chez nous, ça se voit dans les pays du Sud, mais aussi ça se voit dans le cœur des gens, et notamment chez les personnes âgées. À un moment ou l'autre, je pense qu'une certaine violence est nécessaire. Ça ne veut pas dire de la violence sur les humains. Dans les activités professionnelles que j'ai exercées, j'ai soutenu en tant que directeur d'une ONG des projets culturels au Burkina Faso qui ont renversé un gouvernement scandaleux, un gouvernement de dictature. C'était des culturels. Et ça ne s'est pas fait avec de l'eau de rose et du parfum. Ça s'est fait avec un affrontement, avec des gens armés d'un côté et de l'autre côté, des gens avec des couvercles de poubelles et des bouteilles. Et ils ont renversé finalement. Ils ont pu renverser parce que le collectif s'y est mêlé.